Bonjour, ici François Tadet, bienvenue à Micro.info en direct. Aujourd'hui, au courant du segment jeu, on vous présente nos premiers commentaires sur la Xbox, puisque nous avons eu l'occasion de l'essai aujourd'hui à Montréal. Donc on parlera de jeux comme Allo, alors soyez au poste pour la fin de l'émission, parce qu'on va vraiment en parler, vous allez voir, c'est très intéressant. Au cours du segment technique, bien, on discutera de différents sujets, et la réseautique sans fil, par exemple, les organiseurs personnels. On aura aussi une surprise, on a des citoyens pour vous présenter, on a une personne très spéciale qui viendra nous les présenter. Au courant du segment jeu, il sera question de Tony Hawk, Pro Skater 3, de Silent Hill 2, Devil May Cry sur la PlayStation 2, de Dark Age of Camelot sur PC et d'autres jeux. Alors restez là, le segment technique commence à l'instant. Je vous présente tout de suite mes invités, ceux qui vont être avec moi. Dany Seuillet, Réal, le provo de Camelot Info, et Nicolas Ross. On commence tout de suite. Cette portion d'émission vous est présentée par SDA Domotique, un distributeur d'équipements électroniques résidentiels qui permettent la gestion de l'énergie, de l'éclairage, de la sécurité et plus encore. SDA Domotique vous invite à consulter son catalogue virtuel sur domotiquequebec.com. Alors, Adeptes de la liberté, on a un projet dont on voudrait vous parler, qui est en cours à l'Université Laval. Pour ce faire, on est avec Dany Seuillet. Bonjour, Dany. Bonjour, François. Alors, Dany, qu'on peut voir à Cité-Main-Québec sur semaine le jeudi ou à la fin de semaine en reprise pour les meilleurs moments. Alors, le projet Liberté à l'Université Laval, c'est en cours. Peux-tu nous expliquer en quoi ça consiste, comment ça a débuté, ce projet-là? Bien, effectivement. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un deuxième chapeau quand je ne suis pas chroniqueur. Je suis responsable de l'informatique au département de génie électrique et de génie informatique, François. Et, bien, écoutez, le projet Liberté en tant que tel, il a commencé en septembre 2000. Au département, il y avait quelques petits problèmes informatiques. On voulait savoir qu'est-ce que les utilisateurs voulaient avoir en termes de gestion de l'informatique. Et on a passé un sondage. Et puis, dans ce sondage, on s'est aperçu que les gens, lorsqu'on leur présentait un scénario d'informatique portable, ils étaient quand même assez intéressés. Alors, cet hiver, on a commencé à monter notre projet. Et, bon, dans le projet Liberté, tout ce qu'on voulait faire, en fait, c'est offrir aux étudiants en génie électrique et en génie informatique la possibilité d'acheter un ordinateur portatif, bon, avec tous les logiciels qui sont utilisés dans notre programme de baccalauréat. Donc, c'est vraiment des gros logiciels techniques pour concevoir et simuler des microprocesseurs. Mais également, il y avait une portion de réseau sans fil, quelque chose qui était quand même assez innovateur. Et, bon, on va peut-être se pencher un petit peu plus sur cette portion-là aujourd'hui. Oui, peut-être chercher des partenaires de marques, bon, IBM pour les portables et Cisco pour la réseautique. Donc, parlons un peu de cette alliance-là et de ce que ça donne, parce qu'on voit ici sur la table, on a un simple émetteur-récepteur, tout simplement. Tout à fait. Alors, bon, nous, ce qu'on a fait, c'est que lorsqu'on s'est décidé sur le projet, on a fait, bon, on a demandé à certains fournisseurs de nous faire des soumissions, c'est ça, de nous prêter des équipements. Alors, on a eu des équipements de Cisco, on en a eu également de Tricom, de Lucent. Nous, ce qu'on voulait vérifier, bon, il y avait la portion prix, mais il y avait également la portion technologie. Donc, quel était le meilleur équipement en termes de puissance, en termes de rayons d'action, en termes d'encryption, en termes de compatibilité? Lorsqu'on parle de réseau sans fil, bien, c'est le protocole 802.11b, OK? Que tout le monde connaît, bien sûr. Que tout le monde connaît, bien sûr. Effectivement, c'est un chiffre que tout le monde connaît. Et il y a plusieurs compagnies qui en font. Maintenant, ce que nous, on voulait faire, bien, c'est ça, vous les voyez, on a finalement décidé d'y aller avec Cisco, parce que c'était la compagnie qui nous offrait le plus grand rayon d'action. Vous savez, dans les vieilles bâtisses comme à l'Université Laval, beaucoup de béton, beaucoup d'armatures. Alors, lorsqu'on installe des antennes, bien, s'ils ne sont pas assez puissants, bien, ils vont être coupés très rapidement. Donc là, dans un gros édifice, c'est dans quel départ? C'est le pavillon Pouliot, ça, ici. Il y a combien d'émettants? OK. Nous, on en a installé huit pour l'instant. OK. Et puis, chaque antenne est capable de courir un rayon d'action d'environ 300 pieds. Alors, c'est une enveloppe, c'est une bulle, OK? C'est une cellule. Et l'antenne Cisco, en tant que telle, est capable de traverser les étages, les murs extérieurs. Comme vous avez vu, j'étais assis sur les... Je me suis promené. J'étais assis sur les marches. On peut se rendre même jusqu'au mur de l'autre pavillon avec notre portatif et continuer à être branché à Internet. Vous avez, à l'intérieur, c'est Windows 2000, Linux. Alors, vous avez toutes vos applications. Donc, vous pouvez travailler un peu partout. Absolument. Et ça, ça répond vraiment aux besoins des étudiants? Ils sont très satisfaits jusqu'à présent de ce programme-là? Ah, ça va super bien. On avait... On voulait... C'est un programme qui n'est pas obligatoire. Bon, c'est un programme qui est volontaire, sur une base volontaire. On visait 50 personnes pour septembre, puis on s'est ramassé avec 65 étudiants. Alors, c'est vraiment un nouveau bac. On ajoute une vitesse, si on veut, au bac. Alors, les étudiants, en tout temps, ont leurs applications avec eux, puis ils peuvent se brancher en fil. Ils n'ont pas besoin de courir après les petites cartes, après les petits fils dans les murs. Ils ont juste besoin d'avoir une petite carte comme ça. Tiens, je te la passe très léger. C'est une carte PCMCIA. Tout simplement. C'est ça, exactement. Puis nous, les antennes, bien, ça ressemble à ça. Donc, deux petites antennes comme ça. Il y a une prise RJ45 en arrière. Un beau projet. Oui, tout à fait. Absolument. Félicitations. Merci pour vous souhaiter. Bonne continuation. Merci beaucoup, François. Tu restes avec nous pour la tribune. Oui, absolument. On va discuter d'organiseurs personnels. Justement, bien, je passe à Nicolas Ross qui est à mes côtés, qui me donne, là, deux boîtes. Il me fait travailler, là, Nicolas, ce soir. Bonsoir, Nicolas. Bonsoir, François. Alors, tu as testé deux autres organiseurs personnels qui ne sont pas basés sur la plateforme Pocket PC comme le dernier qu'on avait présenté, le Jordan. Effectivement, le Jordanan qu'on avait testé il y a environ deux semaines, fonctionnait, lui, sur la plateforme Pocket PC de Microsoft. Ce soir, on regarde le Casio PA, Casio PA, BE300 de Casio. C'est un petit problème de marketing, ici, au niveau du nom. Parce que ce n'est pas évident. Oui, effectivement, ce n'est pas… il faut mâcher ses mots quand on prononce ça. Et puis, selon toute la documentation, tout ce qu'on retrouve sur le site Web, ça fonctionne avec Windows CE. Sauf qu'à l'utilisation, on se rend bien compte que ça n'a absolument aucun rapport avec Windows CE. C'est quelque chose qui est un peu différent de Windows et des autres organiseurs qu'on connaît. Et puis, c'est… Mais c'est semblable, là. C'est sûr que ça reste qu'on a les applications de base. On a l'agenda qu'on peut mettre des rendez-vous. On peut scéduler des rencontres. Oui, on peut peut-être l'incliner un petit peu plus pour mieux voir. Voilà. Voilà. OK, comme ça. Puis, c'est ça. Fait qu'on a un agenda, un gestionnaire de contact. Et puis, on a aussi un to-do list, toutes les applications de base. On a aussi, comme c'est un organiseur qui est couleur, on peut avoir des photos, du multimédia et des vidéos qu'on peut faire jouer sur cet organiseur-là. On sait tous que jouer des vidéos sur un organiseur, ça n'a aucune utilité entre toi et moi. D'autant plus que cet organiseur-là n'a pas vraiment de haut-parleur intégré. Il y a un petit haut-parleur qui peut faire des petits bruits, des petits cliquetis. Mais si on veut écouter de la musique, il faut brancher une paire d'écouteurs dessus. OK. Si on peut-être, on parlait des caractéristiques techniques pour situer les gens, savoir au niveau du prix, de qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur. Parce que bon, ça se ressemble tous, les organiseurs personnels. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à propos du Cassiopeia BE300? Comme tel, c'est, comme je disais, c'est très différent des autres qu'on a. Ça fait que c'est un peu difficile de s'adapter. Moi, ça m'a pris un certain temps à faire l'installation sur mon ordinateur des logiciels. Et puis, de réussir à la fois une synchronisation. Donc, c'est peut-être, c'est moins intuitif, si on veut, que ceux qui fonctionnent avec le Pocket PC. Processeur Nex en 76 MHz. 16 MHz de mémoire. 16 MHz de mémoire. C'est quand même couleur, il faut le préciser. Oui, effectivement. Ils sont tous couleur presque aujourd'hui, maintenant. Oui. La plupart des nouveaux qu'on retrouve sont couleur aussi, sauf dans la série PAN. C'est 400 $. Oui. Et on peut peut-être mentionner qu'il y a un citoyen très intéressant pour avoir plus d'informations sur cet organisateur personnel. Tu peux peut-être nous montrer. En fait, c'est un espèce de portail qui vient, qui a été fait par Casio. On se branche sur ce portail-là. Et le portail peut se brancher sur notre organisateur personnel. Ça nous permet de faire des recherches de musique sur mp3.com, faire différentes choses de ce genre-là. Il y a plein de sections en construction. Et je n'ai pas trouvé une utilité très grande à ce portail-là. Puis, bref, ce n'est pas très utile. Donc, le Casio Peab 300 pour 400 $, est-ce qu'on a mieux sur le marché? Définitivement. Moi, depuis que je travaille avec des organiseurs personnels, j'ai… Tu es faible pour la plateforme PAN. Oui, définitivement. Là, on en présente un beau petit, le Visor Pro d'Handspring. Le Visor et le Handspring, si on se rappelle, c'est les deux fondateurs de la compagnie PAN qui avaient développé à l'origine le PAN, qui ont fondé la compagnie Handspring et qui ont développé le Visor. Maintenant, ils commencent à sortir des nouveaux produits qui sortent un peu des organiseurs personnels, dont des téléphones, des hybrides de téléphones organiseurs personnels. Le Visor Pro, qui est une nouvelle série qui vient de sortir il y a quelques mois, c'en est un qui a 16 mètres de mémoire, ce qui est à peu près un record, si on veut, une égalée du côté de la plateforme PAN. Côté interface, si on regarde à l'écran, c'est tout à fait semblable à ce qu'on connaît jusqu'à présent. Oui, effectivement. Tous les PAN se ressemblent comme ça ici. Ça, c'est l'agenda. On remarque que c'est très, très similaire à tous les autres PAN qu'on a. Même chose du côté du botin téléphonique, les tâches, exactement. Et ça ici, c'est le Notepad. Là, je n'ai pas mis de note pour l'instant, mais c'est… C'est possible d'en mettre. La différence entre les PAN et les handsprings, c'est l'handspring à l'envers. On peut ajouter des modules dont on parlera peut-être tout à l'heure. Exact. C'est le gros avantage d'un handspring par rapport à PAN. On peut mettre des springboard modules, des modules springboard plutôt, qui permettent d'avoir différentes extensions. Et côté caractéristiques techniques, est-ce que ça s'équivaut par rapport à ce qu'on trouve? C'est un peu moins puissant, mais c'est parce qu'il n'y a pas de couleur et qu'on n'a pas de vidéo. On a moins besoin de puissance du côté de la plateforme PAN parce que les applications sont beaucoup plus optimisées. Puis à ce moment-là, celui qu'on a, le Vazer Pro, lui a 16 mèques de mémoire, ce qui est, comme je disais tantôt, un peu un record. Si on réussit à remplir ça, on est vraiment champion dans les cochonneries qu'on peut demander là-dessus. Il y a une pile au lithium-ion qui permet d'avoir plus d'économie d'énergie, je te présume. On parle d'environ deux mois comme autonomie. Je ne l'ai pas essayé puisque ça fait quand même juste deux semaines que je l'ai, mais il marche encore sur sa première charge. Et sur mypalm.com, qui est un site internet, qu'est-ce qu'on retrouve? C'est un portail qui a été développé par PAN pour tous les utilisateurs de la plateforme PAN. On peut, ni plus ni moins, télécharger sur ce portail-là nos rendez-vous, notre agenda électronique. Et puis à ce moment-là, on peut créer des groupes et avec nos collègues de travail, on peut, ni plus ni moins, définir des rendez-vous de groupe, faire des tentatives et puis voir qui est disponible à quel moment. Donc toi, encore une fois, la plateforme PAN, ça séduit beaucoup? Oui, effectivement. Mais ton petit M100, tu changerais-tu pour ça? Bien, en fait, du côté mémoire, oui. C'est sûr qu'avoir 16 mg, c'est très avantageux. Mais je trouve que l'écran de la série M de PAN est beaucoup plus, une meilleure définition. OK. Bien, merci beaucoup, Nicolas. Ça fait plaisir, François. Nous, on s'arrête quelques instants. Ensuite, on revient avec une sujection de lecture et aussi de site web avec un invité très surprenant. Cette portion d'émission vous est présentée par Camelot Info, la plus importante chaîne de librairie spécialisée en informatique au Canada. Les librairies Camelot Info offrent des livres en informatique et en gestion, des logiciels et des jeux. Camelot Info offre aussi un service de livraison rapide et gratuit via le site transactionnel Camelot.ca. Alors, Réal provoie des excellentes suggestions de livres cette semaine pour les amateurs de légitimes de bureautique et de création Internet. Du côté Microsoft, bien entendu, parce que côté bureautique, Réal, à part Microsoft, je ne sais pas s'il y a encore des irréductibles qui utilisent WordPerfect, à part Nicolas qui est à ma gauche. Alors, tu vas commencer par nous présenter Microsoft Office XP au quotidien. Oui, la collection au quotidien. C'est un volume qui est dédié pour les débutants, malgré qu'à l'arrière, c'est écrit pour les initiés et plus. C'est plutôt orienté pour les débutants parce qu'en fin de compte, c'est un livre d'environ 1200 pages qui traite d'office de tous les produits qui sont livrés avec Office. Donc, on se retrouve avec environ une moyenne de 200 pages par produit, les produits les plus intéressants, Word, Excel. En Suisse, ça dégringole avec 50 pages pour Outlook et ça suit comme ça. Donc, c'est un livre vraiment pour les débutants, mais c'est quand même assez complet. C'est bien fait. Au début, ils m'ont parlé surtout des techniques, pourquoi qu'on travaille avec Office. Donc, le partage des données envers les différentes applications. Donc, il y a ce côté-là qui est d'un fois, il se trouve être boudé quand on travaille avec Office. Souvent, les volumes parlent uniquement de Word. Ils parlent jamais des capacités de la suite au complet. Donc, pour ce côté-là, un bon point fort pour ce volume-là. Je ne sais pas si le mentionner, mais c'est aussi pour les versions standard et professionnelles. Donc, c'est toutes les versions-là. Oui, c'est pour standard et professionnel. On parle aussi de front page. On parle aussi des outils comme SharePoint. SharePoint, c'est un produit quand même intéressant parce qu'on peut créer un site web en quelques minutes et travailler à plusieurs sur des documents, se monter une bibliothèque de documents, soit Word et Excel, et pouvoir les partager avec d'autres personnes sur le réseau. Je remarque que c'est 200 pages, mais c'est quand même très aéré comme livre. Oui, c'est très aéré. Ce n'est pas un livre qui est difficile à lire. Donc, pour un débutant, souvent, ça va être très bien vulgarisé. Donc, la personne va être assez autonome très rapidement. Si il y a un chapitre en particulier qui nous intéresse, on ne sait pas comment gérer, exemple, les données dans les cellules dans Excel, bien là, on va prendre un chapitre, ça va répondre à nos besoins. C'est ça. Il y a toujours... Qu'est-ce qui est intéressant, ce ne sont pas des gros exercices longs et fastidieux, c'est plutôt des petits exercices très courts qui permettent de comprendre assez rapidement. Il n'y a pas la comptabilité de Bill Gates là-dedans. C'est un très bon livre pour les débutants, puis des prix quand même assez abordables. Mais si on a besoin de plus pour apprendre Frontpage, on en a un livre dédié uniquement à sa plateforme. Oui, encore la même collection au quotidien, mais on peut parler environ de 800 pages pour un sujet et non 1000 pages pour six sujets. Donc, c'est quand même très complet. C'est un bon bouquin. On va voir toutes les facettes de base du web, donc la création de liens, la création des formats de pages, des styles. Mais qu'est-ce qui est intéressant? Encore une chose que, des fois, les éditeurs ont tendance à bouder, la gestion du site, justement, le côté serveur, le côté administration d'un site web. Frontpage, c'est surtout un produit qui va être utilisé beaucoup dans les intranets. Donc, c'est important d'avoir une personne ressource qui est capable de faire fonctionner le serveur sur le sens du monde. Donc, c'est un bon livre qui peut être très intéressant pour les petites entreprises. Évidemment, peut-être le mentionner dans la collection au quotidien, on a aussi, si on veut avoir, mettons qu'on s'intéresse plus à Access ou Excel, on a aussi des livres dédiés. Oui, c'est ça, on peut avoir vraiment des bons livres. On a Access 2002 au quotidien, Word 2002 au quotidien. Donc, c'est vraiment des ouvrages pour les intermédiaires et plus, parce qu'on va couvrir tous les sujets à profondeur. Merci beaucoup, Réal. De rien, François. Maintenant, à ma gauche, surprise. Oui, oui, surprise, on est aussi surpris de notre côté. Alors, bonjour, vous. Bonjour, chers concitoyens. Oui, alors, nous avons, on pourrait peut-être l'appeler Carla, D. Boucher ou Boucher B, ou peu importe. Du moins, c'est une piètre imitation de la pancarte d'élection. Oui. Mais peut-être que si le vote électronique foire dans les prochains jours à Québec, c'est peut-être ça qu'on va avoir, ou quelque chose qui ressemble à ça à la mairie. Effectivement. Alors, Carl, toi, tu es là pour nous présenter des sites Internet, vu que c'est l'Halloween, donc tu te déguisais. Alors, bravo pour ton déguisement, merci. Donc, c'est une période propice pour aller visiter des sites tordus, drôles et méchants, alors que des centaines et des milliers de petits Ben Laden se préparent à aller envahir nos rues. Évidemment, sur Internet depuis quelques mois, la tête du Turc, c'est bien sûr ce cher Ben Bin Laden ou M. George Bush, George W. Bush, comme on voit ici sur le site Death Terror, qui est une espèce de shooting gallery, ou plutôt une galerie de tir, où on doit évidemment tirer ce pauvre Ben Laden et éviter de tuer ses otages. Ce que je viens de faire, d'ailleurs, alors... Donc, il y a beaucoup de gens qui, suite à cet événement-là, ont voulu afficher leur patriotisme de façon douteuse et ont conçu des applications comme ça en flash. Effectivement, ça pullule présentement sur Internet. Alors, les gens qui ont un modern cap peuvent s'amuser des airs et des airs, évidemment, peut-être pas avec un jeu comme ça, mais se promener sur un site ou un autre et s'amuser sur le dos de ce cher Ben. Mais certains ont beaucoup quand même d'inspiration, une certaine culture de jeux vidéo, parce qu'on s'inspire de classiques de jeux. Exemple, Missile Command. Oui, oui, Missile Command, qui devient New York Defender, où vous devez tuer des avions kamikazes qui sortent un peu partout pour détruire les World Trade Center. Alors, vous avez des avions. Comme vous voyez, il y en a énormément. Donc, c'était peut-être le scénario le plus pessimiste du 11 septembre dernier. Et si on rate notre coup, bien sûr... Les tours s'effondrent. Alors, certains avaient beaucoup de temps à perdre ce sujet-là. Il y a un autre site. Lui, on trouve plus de choses variées. C'est gotlaugh.com. On a des parodies de Ben Laden, des photos, tout ça. Mais surtout sur l'Halloween. Alors, on en a pour tous les goûts sur ce site-là. De plus en plus, des petites animations assez amusantes. Donc, on voit ici Ben Laden, Ken Hyde, Nor Run. Donc, vous avez de l'information. Bon, vous avez des... De l'humour plutôt douteux qu'on peut retrouver. Ça, vous en avez des sites. C'est tapissé sur plusieurs sites Internet. Évidemment, les gens vont dire, bon, peut-être que c'est de mauvais goût. Mais souvent, c'est la façon où la population de se délier la rate dans un état de crise. Et on a une chanson que beaucoup de gens ont fait circuler sur ce site-là. Donc, peut-être en voir un petit extrait. Ça, c'est peut-être plus rigolo parce que ça reflète davantage peut-être ce qui se passe dans le monde en ce moment. Oui, comme les gens trouvent ça de mauvais goût. Mais en fait, ça ne date pas d'hier. Je sais même Adolf Hitler, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a subi des parodies comme ça de la part de Charlie Chaplin, par exemple. Oui. Alors, quand même, ça, ça a circulé beaucoup cette semaine. Je serais très inspiré par les petits bonhommes sapiens. Oui, c'est vrai. C'est une très forte inspiration. Il ne faudrait pas négliger. Maintenant, si on passe dans un autre ordre d'idées, c'est l'Halloween cette semaine, Carl. Peut-être plus familial, effectivement. Plus familial, donc un site plus relax pour les gens à la maison qui sont très inquiets de ce dont on vient de parler. Alors, on a un site Halloweenenfamille.com, tout simplement. Si vous êtes un extraterrestre qui vient de débarquer sur Terre et qui ne sait absolument rien de ce qu'est la fête de l'Halloween, Halloweenenfamille.com, qui donne des trucs sur quel type de déguisement vous pourriez porter pour l'Halloween, le type de préparation, nourriture pour souligner l'événement. Également, l'historique de la fête d'Halloween, d'où ça provient, les différentes traditions à travers le monde. Donc, évidemment, pour toute la famille et pour les enfants, c'est un site qui contient toujours énormément d'informations et qui revient chaque année avec des nouveautés. Du texte, des dessins, tout ça. Alors, évidemment, c'est bien fait. Un petit site gentil pour la famille pour faire changement un peu avec les autres. Bon, Jojo Savard a disparu de nos télévisions au Québec, mais je crois qu'aux États-Unis, c'est Cléo qui a pris le dessus. Si on aime la cartomancie, ces trucs-là, on a un excellent site quand même très bien documenté sur la cartomancie. Si on veut se lancer en compétition directe avec cette recherche, Jojo Savard, qui ne cesse de changer de site web étrangement, cartomancien.com, qui vous initie à la cartomancie, vous explique un peu la signification des différentes cartes. Également, vous avez des jeux de cartomancie qui peuvent se faire en groupe. On sait que l'Halloween, c'est peut-être la période la plus propiste pour jouer à de tels jeux ou du Ouidja, où on ressort des jeux semblables. Donc, ça vous explique vraiment de A à Z ce qu'est la cartomancie. Et là, dans un tout autre ordre d'idées, on a un site amusant à vous présenter qui s'appelle StationZero.ca. Ça, ça se veut un site pour les gens éduqués et endettés. Bref, excellent pour les gens qui sortent de l'Université Laval. StationZero.ca. Énormément de... Bon, évidemment, les gens se... Vous avez sorti de secours qui parlent livres usagers. Évidemment, il y a une pénurie présentement de logements, covoiturages. Bref, il y a des sujets qui touchent les gens qui sont effectivement cultivés et qui n'ont pas un sou dans leur poche. Donc, vous avez évidemment toutes sortes de reportages et des informations intéressantes. Donc, ce sont des barcadères où là, justement, les gens ont la parole, je crois. C'est qui est de survie dans la bureaucratie, autre anecdote. Oui, c'est amusant. Effectivement, il s'est mis à jour et également, c'est francophone. C'est un très, très beau site. Si on s'intéresse au cinéma de série B, horreur, on a un beau petit site qui fait une référence, on veut, répertoriser ce qui existe. Les gens qui sont tannés de se retaper l'exercice une fois après l'autre à chaque Halloween, Eh bien, Last Man's Lair of Horror, vous avez de l'information sur les différents films d'horreur, que ce soit de l'humour le plus noir possible, les films les plus tordus. Évidemment, vous avez toute l'anthologie, les films de cette année, Cobrick à l'intérieur. Donc, avec des critiques à l'appui, pour les gens qui veulent se changer un peu de toutes les nouveautés un peu légères qui peuvent sortir dans les dernières semaines au Club Vidéo, allez voir ce site, c'est rempli d'informations très pertinentes. Et en terminant, c'est peut-être moi qui voulait faire cette suggestion, parce que je parlais avec un canadien de l'autre cette semaine, ça m'a mis à l'idée. Le maître de l'horreur, de l'écrit, c'est Howard Phillips Lovecraft, qui a bâti le mythe de Cthulhu. Et on a un excellent site web à se procurer, où on peut aller regarder carrément, on peut lire tous ses écrits, par exemple, de fiction ou de poésie qu'il a publiés. Évidemment, moi, je ne m'intéresse plus à la fiction. Alors, on peut les lire en ligne. Alors, c'est vraiment, là, si vous voulez avoir des frissons et la chair de poule, vous avez les ouvrages originaux en anglais, quels qu'ils ont été publiés dans différents magazines, parce que, évidemment, c'était publié dans les magazines à l'époque. Alors, allez construire ce site-là. Alors, merci beaucoup, Carl, et bon vote. Bon Halloween. Bon Halloween. Alors, nous, on s'arrête quelques instants, et ensuite, on va revenir pour discuter avec vous. C'est la ligne ouverte. On va parler d'organiseurs personnels. Cette portion d'émission vous est présentée par Info Unique, le détaillant en informatique et le centre de service de la région de Québec, qui, depuis plus de dix ans, mérite la confiance des particuliers et des entreprises. Info Unique, un ordinateur selon vos besoins, un service selon vos attentes. Alors, on est en retour, et on voudrait savoir, est-ce que vous avez un organisme personnel? Est-ce que vous en utilisez un? À quelle école de pensée vous fiez-vous? Pour qu'on s'en a discuté, bien, Nicolas Horace et Denis Soyer sont en cela, parce que, vous voyez, là, c'est des gens qui voyagent sans, pas sans leur agenda, n'est-ce pas? Alors, moi, j'ai trippé là-dessus à cause que, regarde, tu sais, je suis un amateur de Star Trek. Ah oui, j'étais comme un tricorder. Moi, je pensais que c'était un communicateur, donc je l'ai acheté, puis ils ont dit, hop, c'est un organiseur. C'est parti avec ça. Donc, le sondage cette semaine, c'était « Possédez-vous un organiseur personnel sur notre site Internet? » 9 % des gens, oui, utilisent le système Palm OS. 6,8 % des gens, oui, utilisent le système Windows CE. 1,5 % utilisent le système Pocket PC, bien, c'est tout nouveau. 8 %, n'en ont pas, mais je souhaite en acquérir un, mais quand même, à peu près, le 3,4 des gens n'en ont pas. Alors, c'est peut-être juste le quart des gens, finalement, qui ont besoin d'organiser leur vie de cette façon-là. Moi, je vais vous dire, j'en avais un, je l'ai laissé à la poubelle, parce que moi, je suis M. Post-it. Alors, moi, je marche avec des petits Post-it partout, puis ça va très bien. Tandis que là-dedans, bien, il faut que je prenne le temps de les noter chacun des rendez-vous, et le temps que je prends pour les noter, je suis en retard. Alors, j'ai laissé ça. Alors, vous, à la maison, si vous en avez, alors, vous avez le numéro de téléphone pour Québec et Montréal. Alors, on a Sébastien de Montréal, qui veut en discuter avec nous. Bonsoir. Bonjour. Oui. Oui, moi, je voudrais savoir comment on fait pour, j'y parle mon host, là, comme, comme, comme plateforme. Je voudrais savoir comment on fait pour supprimer deux fichiers à la fois. J'ai absolument rien compris. Supprimer des fichiers. Supprimer des fichiers sur un organismeur personnel? Oui. C'est quel type? Un pendre. Un pendre. Parce qu'il n'y a pas vraiment de fichiers comme tels sur pendre. Il y a des applications qu'on peut effacer, des bases de données qui sont reliées à des applications, ou des notes, ou des choses comme ça. À ce moment-là, c'est spécifique un peu à chaque application. Comme, par exemple, si vous voulez supprimer un rendez-vous, bien, vous le sélectionnez, vous faites détail, puis à ce moment-là, on peut faire effacer. Si c'est plutôt une application que vous voulez effacer, à ce moment-là, c'est dans la maison, si on veut, où on a la liste des applications. À ce moment-là, on va dans le sous-menu, dans le sous-menu « Delete ». On peut peut-être le montrer ici à une caméra, justement. Dany est assez vite pour aller nous chercher ce menu-là. On va voir. Alors, la recette est très bonne. C'est ça? C'est exactement ça. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Moi, c'est plus un fichier, en tant que tel, pas vraiment un horaire. Bien, parce que comme tel, il n'y a pas vraiment de principe de fichier sur PAM. On a, comme on le voit à l'écran, des applications qui sont installées ou des bases de données qui sont reliées à ces applications-là, qu'on peut effacer par cette fenêtre-là, qui est accessible par le menu principal. Moi, je recommande peut-être une bonne lecture du manuel. Oui, tout à fait. Il y a plein de choses qu'on peut découvrir à l'intérieur d'un manuel de Palme OS. Alors, merci d'avoir appelé. Alors, je rappelle les mots de téléphone pour appeler. À Québec, c'est le 523 6745 et 1866 avec le même numéro pour les autres régions. On va maintenant discuter avec Lorraine ou non, Yannick de Lorraine. Ah, c'est la ville. Alors, je ne savais pas. Alors, je ne veux pas vous insulter. Alors, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Ça va bien? Merci, oui. Oui, je me suis acheté un PAM M100 il y a quatre jours à peu près. OK. Puis, je suis bien satisfait. Surtout, le côté que je l'utilise avec le Avant-Go, le site Internet Avant-Go. Pour les nouvelles de Radio-Canada, par exemple. Exactement. Puis, bien, juste ça, c'est comme si je partais avec mon journal le matin. Je trouve ça vraiment pratique. Oui, je pense que c'est une des très bonnes applications qui a été développée pour le PAM. Oui, effectivement. Moi, Avant-Go, depuis que j'ai découvert ça, je l'ai sur mon PAM. Et puis, à chaque matin, quand j'arrive au bureau, je fais une synchronisation. Puis là, à ce moment-là, je peux lire mes nouvelles de Radio-Canada, les nouvelles dans le domaine de l'informatique qui viennent de CNET. Et je trouve ça très, très, très pratique. Là, ça, c'est la liste des canaux que moi, j'ai. J'ai Radio-Canada. Il y a des canaux que je me suis créés moi-même pour gérer mon propre budget. Ça fait que c'est vraiment génial ce qu'on peut faire avec ça. Oui, moi, quand j'ai vu ça la première fois, je lui ai dit, bravo. Parce que naviguer sur Internet, sur un organisme personnel, ça ne marche pas. Pluguer un cellulaire là-dedans, brancher un mur, ce n'est pas bon. Donc, aller chercher son information et l'emporter avec soi, ça a plus de sens. C'est très pratique aussi lorsqu'on a des moments ou des réunions un peu plus plates et on veut faire des lectures. Exactement. Parce que si on se fait poigner en train de jouer un petit jeu là-dessus, à ce moment-là, on se fait chicaner. Parce que là, si on est en train de lire les nouvelles économiques, l'employeur dit, ah bon, un employé qui se cultive. Le seul problème, c'est que ça reste, c'est très limité en ce qui concerne les sites québécois, disons. Est-ce que vous en avez trouvé d'autres? Des sites francophones québécois, je vous dirais, à part celui de Radio-Canada.ca, je n'en ai pas vu d'autres qui étaient vraiment intéressants et qui avaient du contenu à jour. Ça fait que vous avez le temps de limiter à ça. Bonsoir. Ça fait plaisir. Maintenant, Steve de Mirabelle, bonsoir. Bonsoir. Oui. J'appelle pour une question concernant la différence entre le… Bien, j'ai deux questions. Le Pocket PC et puis le Windows CE, c'est quoi exactement la différence? C'est l'évolution de l'autre, dans le fond. Parce que Windows, on a eu Windows CE 1, 2 et 3. Puis ensuite, c'est Pocket PC qui a pris le relais, si on veut. Ils ont changé le nom. C'est comme s'ils auraient appelé ça Windows CE version 4. Exact. Windows CE 3 Pro, c'est la même chose. C'est juste une gamique de marketing. C'est un peu comme la série Windows. On a eu 95, 98 et puis après, on a eu ME, XP. C'est aussi mêlant. C'est ça. Exactement. C'est tout simplement la continuité. Présentement, dans les Hi-Packs, c'est quoi qu'on a? Les nouveaux qui vont sortir, vont sortir avec Pocket PC 2002. Je l'ai même vu en démonstration. Oui. Mais l'Hi-Pack, c'est ça, je me suis demandé si ça va rester longtemps sur le marché. Parce que l'Hi-Pack, quand il a été fusionné avec HP, on a Jordana et Hi-Pack qui appartiennent de la même compagnie, qui sont semblables. Alors, peut-être que l'un va disparaître au profit de l'autre. Est-ce que j'ai fait un bon achat en achetant un Hi-Pack? Ah oui, bien tout de suite, votre organiseur, il va vous survivre. OK, parfait. Dernière question. Est-ce que vous êtes au courant de la fameuse technologie GPRS qu'on peut utiliser avec les organisateurs personnels? GPRS, vous voulez dire? Le GPRS qui est vraiment la connexion à haute vitesse. Ah oui, là-dessus. Ah oui, oui, oui. J'en ai entendu parler, mais pas plus que ça. Ça fait que c'est seulement des brides d'informations que j'ai sur ce sujet-là. C'est dans l'air. C'est dans l'air. C'est une belle technologie prometteuse sans doute, mais dont on n'a pas eu beaucoup de détails concrets. Peut-être dans un an ou deux, parce que présentement, je vous dirais, ils tentent d'établir une base avec ces organisateurs-là et de la conserver, parce qu'il y a quand même eu des fluctuations dans le marché. Et pour profiter, si on veut, des nouvelles technologies, il va falloir qu'il y ait une solide base à ce moment-là. OK. Merci. Puis vous faites une très bonne émission, puis vous êtes de calibre TVA et Radio-Canada. Merci. 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 Bonsoir. On va lâcher des coups de fil cette semaine. Alors, on a Claude de Montréal qui est là. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui. Donc, moi, j'ai eu des organizers qui ont sorti au tout début des années 90. Sharp. C'est justement. Oui. Et puis, je peux vous dire ce que j'utilise aujourd'hui. Oui. Oui. Et je pense que la meilleure invention que j'ai jamais eue, c'est du bon papier. Donc, je pense que c'est des bébelles. Ah oui. On essaie à synchroniser. Vu que j'ai essayé, même avec Internet, des raisons Internet poussées du nez du monde. On n'aboutit jamais. Il n'y a rien de mieux que le bon visé téléphone. Oui. C'est une vision. C'est une vision. C'est une vision. On a vraiment deux écoles de pensée dans ce domaine-là. C'est ceux qui l'utilisent et qui ne jurent que par ça et ceux qui ne jurent que par le papier. C'est ça. Je peux vous dire que je suis un informaticien. Oui. Moi, je veux dire, j'abats des arbres. Ça ne me dérange pas de gaspiller du papier et prendre des petites notes à tous les jours. Je trouve que c'est possible. Mais écoutez, c'est à plusieurs sauces. Je veux dire, il y en a qui vont prendre la peine de toujours écrire les informations sur leur palme. Mais il y a d'autres types d'utilisateurs comme moi. Je veux dire, moi, je suis un pro de la synchronisation. Moi, c'est au clavier que je rentre mon information. On la synchronise ensuite. Je veux dire, c'est mon agenda. Même à la maison, quand je veux me commander une pizza, je n'ouvre pas les pages jaunes. J'ouvre mon palme. Je ne vais pas sur gfin.com. Non, mais je veux dire, tous mes numéros de téléphone sont ici. Je veux dire, ça dépend. Il y a plusieurs façons de l'utiliser. On a peut-être le temps pour un dernier appel. François de Montréal. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Oui, j'aimerais savoir si vous êtes au courant le PAM 7X, qui est disponible aux États-Unis. Avec l'antenne, là? Exactement. S'il est disponible ici. C'est ça. S'il va être disponible au Canada ou non? Je crois qu'il n'est pas disponible ici parce que c'est un truc… l'antenne, c'est un réseau qui utilise comme un peu les cellulaires. Donc, ça fonctionne sur des territoires. Je ne crois pas que le Canada fait partie des territoires qui sont disponibles. Il y en a moins que je peux me corriger, mais je pense que c'est ça. Si ça se fait bien, il n'y avait peut-être pas également une passe du CRTC peut-être au niveau des fréquences. Oui, c'est ça. Exactement. Parce que ça fonctionne avec des ondes hertiennes. Puis, les fréquences de tout appareil qui émet ou qui reçoit les ondes doivent être certifiées par l'organisme fédéral au Canada, qui est le CRTC. Aux États-Unis, on a le FCC. Puis, à ce moment-là, si cet appareil-là ne passe pas ou utilise des bandes qui sont réservées à d'autres, à ce moment-là, on ne peut pas importer cet appareil-là au Canada. Moi, je pense qu'il n'est pas disponible au Canada présentement. Bon. Bien, Danny, Seuyer, Nicolas Ross, merci beaucoup. Ça a été très amusant. Nous, on fait une pause et on revient ensuite pour discuter de jeux. On commence avec des jeux PlayStation 2 qui sont parfaits pour l'Halloween. Nous vous invitons maintenant à visiter le site web de micro.info. Dans la section micro.info, vous trouverez toutes nos émissions en format real vidéo, de même que des liens et des compléments concernant les nombreux sujets présentés au cours des deux dernières années. Dans les sections tech et jeux, une série d'articles de fond touchant divers sujets vous attendent, qu'ils concernent le matériel informatique, les logiciels, les jeux vidéo ou Internet. Enfin, la populaire section forum vous permet de discuter avec d'autres internautes de vos problèmes techniques ou même de nous faire part de vos commentaires. Un service d'annonce classée est aussi disponible. Le site web de micro.info est hébergé grâce à la collaboration de CyberCat, une entreprise spécialisée dans la conception de systèmes de gestion de l'information et de Linux Québec Technologie, une entreprise qui oeuvre dans le domaine de la réseautique. «Ceat de la vie de la vie de l'information » «Ceat de l'information » «Ceat de l'information » Sous-titrage ST' 501 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 Et là, il doit se rendre au village pour enquêter. Exactement. Alors, il ne croit pas vraiment que sa femme est morte. On ne comprend pas pourquoi. Il devrait croire qu'elle est morte, mais il y a un doute qui persiste dans son esprit et il décide d'aller faire enquête. Au niveau des cinématiques, on le voit, c'est du bonbon. C'est solide comme ça se peut pas. Effectivement, c'est très beau. Puis, en général, les cinématiques sont presque pareilles que le moteur du jeu lui-même. On utilise un effet, cependant, de pixelisation qui est assez surprenant pour donner peut-être un côté film d'horreur. J'ai l'impression que ça fonctionne assez bien côté ambiance. Effectivement. Il ne faut pas penser qu'il voulait cacher des défauts du jeu. C'est pas du tout le cas. On a utilisé cet effet-là pour que ça soit cinématique. Et de toute façon, avec la brume qu'il y a dans Silent Hill, ça fait un effet qui est très spécial. On se sent comme dans une prison. C'est sûr. C'est un effet artistique qui a été recherché parce que, bon, on doit le dire, ces jeux-là s'est développés au Japon. Une philosophie très différente, souvent, des Nord-Américains en matière de jeux. Si on parle plus de la jouabilité comme telle, c'est jeux d'aventure avec des éléments d'action, résolution de problèmes. Donc, c'est survival horror. Ça colle très bien au style. Exactement. C'est en plein dans ce style-là. On cherche à créer une ambiance. Et nous, on promène notre personnage dans cette ambiance-là. Il y a une aventure, mais on est toujours très libre de circuler où on veut. Mais c'est évident qu'on recherche les éléments de l'histoire qui vont nous pousser à comprendre mieux ce qui se passe. Dans le premier, je me rappelle, quand un monstre arrivait, on avait l'espèce de radio qui nous avertit avec un signal. C'est la même chose ici? C'est quoi? Oui, un bruit comme ça. Oui, effectivement, on a gardé cette radio-là. Beaucoup d'éléments du premier jeu reviennent parce que c'était très bien. Alors, la radio guérisse quand on approche des monstres. Et justement, quand il y en a des monstres, on a diverses armes qui sont disponibles pour s'en débarrasser. Alors là, on voit un bâton avec des clous. Et si on joue le soir, qu'on ferme les lumières, est-ce que c'est le genre de jeu qui nous fait frissonner et qu'on fait des sauts? C'est la seule façon de jouer à ce jeu-là. Dans le noir, devant le téléviseur, avec le volume très fort ou avec des écouteurs. Et vous allez avoir une peur bleue en réussissant à vous faire monter le poil sur les bras. On doit peut-être le mentionner, et les gens vont s'en rendre compte, c'est un jeu côté mature. Alors, si vous avez 12 ans et que vous mettez à vos parents, posez-vous la question à les parents. Pourquoi ils veulent avoir ça? Je dirais que ce n'est pas parce qu'il y a énormément de sang, mais c'est toute l'ambiance en général qui est très psychologique. Ça nous pousse à avoir des sensations fortes, comme on pourrait dire. Au niveau de l'évolution du jeu, est-ce que c'est un jeu qui se résout assez facilement ou on bloque dès les premières minutes? Comment ça fonctionne? Non, c'est quand même très ouvert. Il y a des éléments de l'histoire qui sont là, il faut les trouver, mais ça avance quand même régulièrement. Ça avance bien, on ne bloque pas. Alors, c'est un mélange de puzzle, trouver des clés, combattre certains monstres, mais ce n'est pas difficile. C'est un jeu qui peut durer une quinzaine d'heures. Un jeu dont on a parlé il y a deux semaines, en présentant une entrevue, et qu'on attendait de pied ferme, qu'on a eu et qu'on a joué, et que tu as beaucoup apprécié, c'est Devil May Cry. Oui. Comme on dit, c'est un jeu, ça varge dans le dash. C'est un jeu de bûches. L'objectif, c'est simple, c'est de détruire tout ce qui bouge. Alors, le personnage principal dans cette histoire-là s'appelle Dante. Mais il faudrait retourner en arrière pour mieux comprendre l'histoire. Deux mille ans auparavant, en enfer, est né un démon extrêmement puissant. Il est rapidement devenu le prince des ténèbres, Satan. Il a pris le contrôle des enfers, il a décidé d'aller conquérir les hommes. Malheureusement pour lui, un autre démon, le père de notre personnage à nous, a décidé de l'empêcher. Un espèce de chevalier, un chevalier démon, mais qui avait tout de même une place dans son cœur pour les humains, qui faisait pitié. Alors, il va réussir à empêcher Satan de conquérir les hommes. Il va l'enfermer dans un cercueil ou une espèce de trou perdu dans le fond des abysses. Et il va aller vivre sur terre, et il aura un fils avec une femme humaine, qui sera Dante, un demi-démon, demi-humain. Donc, il a deux personnalités. Alors, je présume que dans le jeu, on peut voir ça, ces deux côtés-là? Effectivement. Il est à la fois très mystérieux, très sombre, mais en même temps, il a le goût de détruire tous les démons et tout ce qui est mal. Côté présentation, encore une fois, c'est impeccable. On n'a rien à reprocher à ce jeu-là. Lorsqu'on embarque dans le jeu, on voit que le genre survival hour depuis Resident Evil a évolué. On est rendu dans des beaux environnements 3D, et on est beaucoup plus libre, un petit peu. Tout est en 3D. Les environnements sont grands. Les temps de téléchargement sont très courts. C'est généralement moins de 5 secondes. On passe rapidement d'une zone à une autre. Mais l'important dans ce jeu-là, c'est qu'on est loin des Resident Evil dans le sens que c'est de l'action pure. Évidemment, c'était créé par la même équipe que crée Resident Evil 2, donc Shinji, Mikami et les autres. Effectivement. Alors, on le voit à l'influence de ces grands concepteurs-là. Côté action, est-ce que c'est un jeu qui est difficile? Parce que je pense que tu m'en as parlé. T'as accroché. Parce qu'il y en a qui disent que ça se fait en une fin de semaine, ce jeu-là. Mais si on ne triche pas, c'est-tu vrai qu'on peut passer en une fin de semaine? En tout cas, moi, je ne suis pas capable. J'ai essayé. J'ai même triché. Puis je n'ai pas arrivé à le terminer en une fin de semaine. Je dirais, pour un joueur moyen qui prend la difficulté normale, il va en avoir pour une bonne vingtaine d'heures. Parce que c'est difficile. Ce qui est surtout difficile, c'est les monstres. Les boss, comme on dit, sont très difficiles, très variés et demandent beaucoup, beaucoup de travail. Côté rejouabilité, est-ce qu'on a des petits plus dans le jeu au fur et à mesure qu'on progresse? Des missions cachées, je ne sais pas, des trucs qu'on peut accumuler pour que ce soit intéressant de rejouer? Effectivement. Il y a une douzaine de missions cachées. Mais je ne dirais pas que c'est ça l'intérêt principal du jeu. C'est surtout que notre personnage va avoir différentes armes pendant le jeu. Et il pourrait avoir différentes habiletés pour utiliser ces armes-là. Alors, au fur et à mesure qu'on trouve des nouvelles armes, on va pouvoir aller chercher des compétences différentes pour s'en servir. Alors là, on voit qu'au début, on a une épée. On va trouver une épée plus puissante. Puis après ça, on va trouver des gantelets de feu extrêmement puissants et qui vont changer le jeu dans le sens qu'on va se battre au corps à corps. Comme on peut avoir deux armes dans chaque main, bon oui, c'est plus de destruction. Mais côté contrôle, ça va-tu bien avec la manette de la PlayStation 2? Parlons-en. C'est un des attraits de ce jeu-là. En ce sens que le personnage a toujours des armes à feu ainsi qu'une arme blanche ou les gantelets. Il peut passer d'une à l'autre dans la même séquence. Vous pouvez sauter dans les airs, tirer des pistolets et ensuite donner un coup d'épée en retombant. Puis tout ça, c'est très, très facile. Et les boss de niveau, on les voit, ça fait peur. Ça, c'est impressionnant. Comme le premier, c'est un gros araignée scorpion. C'est le premier. Puis normalement, ces boss-là, vous allez les faire plusieurs fois. Ce n'est pas des voir juste une fois, mais au fil du jeu, ils vont devenir plus difficiles encore. Donc, un autre jeu majeur, puis peut-être parlant de jeux majeurs, on doit le dire, on est en train de jouer en arrière-plan, Metal Gear Solid, la version démo. Mais la version finale est en réplication actuellement. Donc, elle est gold alors, 12 novembre. 12 novembre. 12 novembre, ce sera en magasin. Alors, avant le lancement de la Xbox et de la GameCube, on va avoir des excellents jeux se mettent sur la PlayStation 2. Donc, vous en avez acheté une dernièrement. Vous allez voir, vous allez y avoir d'excellents jeux. Merci beaucoup, Philippe. Bienvenue. Nous, on vous présente une entrevue sur un autre jeu qui sortira bientôt sur la PlayStation 2, mais aussi sur la console GameCube, puisque ça a été annoncé aujourd'hui. Ce sera un jeu de lancement. C'est Tony Hawk's Pro Skater 3. On a rencontré, on a rencontré pas Tony Hawk, mais Aaron Camarata de Neversoft Entertainment. On vient ensuite pour parler de jeux PC. You're from Neversoft. First of all, the Tony Hawk franchise was a real success, the first one and the second one. It's really a tough thing to pull here. What are you going to do for Tony Hawk Pro Skater 3 to be a tough again? Okay. Well, to take the Tony Hawk franchise to the next level, we're basically going to keep the gameplay at the same formula that's worked for us for two titles and improve on the areas where we weren't able to do things maybe because of time constraints. The number one thing that we have going for us is network play. We already have network gaming going and that's going to be something that's going to allow kids to just experience the game in a whole new way, beat up their buddies online, you know, and get smacked at the same time, depending on how good they are. How will it work out? Will they be in the same time, in the same park, or how will it get done? One person will create the server. They are the person who chooses what type of game, how long, and what area. Everybody else who joins that park is basically playing by that person's rules. So it will vary from game to game, but the players can choose for themselves what they want. Let's talk about the graphic engine. Of course, there is a huge overhaul here because it's not the same engine. What can you tell us about it? Well, as you mentioned, it is a complete overhaul. We've left the PlayStation 1 engine behind and have built this one from the ground up using what we learned to build the old engines to make it better in every way. The poly counts are much higher, the special effects have gone to a whole new level, and we're really pleased with the way it's looking. And the environments are so huge this time. What can you tell us about the different environments that they are in the game? Well, we're trying to, again, use what we learned before. We learned that certain types of environments work, and certain types are a little bit less fun. So we're trying to make them larger, as you mentioned, but not large and empty. So we're only making them as large as we can while still keeping them fun in all areas, keeping things rich, things to do in each area, things to see in each area. If we talk about the moves, the animation, what's new this time? Because you cannot reinvent the skateboard all the time. Right. Well, again, we want to keep the tricks as realistic as possible so that the kids can do the things that they can do in real life. And then we're trying to, again, it goes back to the gameplay. We don't want to change, you know, gravity or the point system. We think we've really got that pretty spot on. And then as far as special moves and adding new tricks, we're in constant contact with the pros. They're telling us what's hot in the industry right now, what new tricks people are landing. So we try to, you know, stay in touch with that. On va maintenant vous parler de deux jeux qui sont disponibles sur PC. Un qui vient toujours de sortir, ça s'appelle Dark Age of Camelot. Ça, c'est un style de jeu particulier. Un Massively Multiplayer Online Role-Playing Game, donc un jeu de rôle massivement multijoueur. Alors bonjour Frédéric. Bonjour François. Tu n'as pas dormi beaucoup ces derniers jours à cause de ce jeu encore, je crois. Tout à fait. J'ai été très accroché par ce genre de jeu. J'avais déjà joué à Ultima Online, qui avait été un des précurseurs il y a à peu près cinq ans de ce style de jeu-là. Et j'ai retrouvé le même plaisir à jouer à ce jeu-là, comme à Ultima Online. Parce qu'on a été déçus cet été. On a eu des jeux qui sont sortis, comme exemple Anarchy Online ou Worldwatch Online, dont on a eu beaucoup de problèmes. Oui. Tandis que celui-là, il sort, on le sent qu'il est prêt, ça fonctionne bien. Tout fonctionne bien. Ils ont eu un départ vraiment fulgurant. Ils ont vendu leurs 75 000 copies, je pense, à la première ou à la deuxième journée. Vivian Universal leur sortit immédiatement 75 000 copies. Ça se passe dans l'univers de Camelot, mais à une époque différente de ce qu'on connaît avec les cheveilles à table ronde. Exact. Le roi Arthur ayant décédé, c'est la période après la mort du roi Arthur. Donc, on a trois royaumes, Albion, Ibernia et Midgard. Et les gens doivent... Les lémons sont comme réenvahis les royaumes. Et vous devez... Vous devez... Enlever la racaille... Bon. Alors, faire le ménage. De l'hiver, oui. C'est ça. Dans ce genre de jeu-là, on incarne un personnage. Évidemment, comme on l'incarne pour plusieurs heures, des fois des 50 ans d'heure, c'est important de bien le définir. Alors, quel genre de personnage? Et on a-tu beaucoup de liberté pour le définir? Oui, tout à fait. On a plusieurs races de base. On a les humains, les elfes, les lutins. On en a plusieurs. Ensuite, on a des classes de personnages, des guerriers, des mages, qu'on va pouvoir, à partir du niveau 5, les spécialiser avec des nouvelles classes améliorées. Donc, mettons, j'ai fait un guerrier au niveau 5, je l'ai transformé en paladin, comme on voit sur les images, ce qui donne un bonus au jeu. On peut vraiment plus se diversifier par rapport aux autres. Ce qui est important aussi dans un jeu comme ça, c'est qu'on sache un peu quoi faire, qu'on ne devienne pas l'infirmier et qu'on passe sur 50 heures à cultiver du blé. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce jeu-là? Beaucoup de combats, mais on n'est pas limité au combat. On peut faire aussi des tâches, des quêtes aux objets magiques. On peut se créer des guildes avec ses amis. Et ce qui est surtout important, c'est le combat entre les royaumes. Dans Dark Age of Camelot, il n'y a pas de player killing, comme on a dans les autres jeux en ligne. Donc, dans le même royaume, on ne peut pas aller voir quelqu'un qui est dans la rue et puis taper dessus? Non, pas du tout. À part aux frontières, vous pouvez vous battre contre les autres royaumes. Il y a trois royaumes, donc il y a des combats aux frontières. Est-ce que le concept de royaume égale concept de serveur? Non, les trois royaumes sont sur chaque serveur. Et dès qu'un serveur atteint la capacité de 3000 personnes, ils ouvrent un nouveau serveur. Donc, il n'y a jamais de problème de latence dans ce jeu. Ah bon, ça c'est un point important. Parce qu'évidemment, quand on marche dans la rue, on voit quelqu'un disparaître à tous les 3-4 secondes. C'est un signe que ça ne va pas bien. Exact. Mais il n'y a aucun lac sur ce jeu. Ça ne gratte pas sur le disque dur. On peut en avoir des chevaux? Oui. En fait, on peut prendre des tickets pour prendre des chevaux, comme si on prenait un ticket de métro. Donc, le cheval va nous amener à une place spécifique. Donc, ça sauve beaucoup de temps. D'ailleurs, dans le royaume d'Albillon, il y a une place où est-ce qu'on fait une chevauchée d'à peu près 20 minutes. Donc, ça vaut la peine de le faire en cheval. Côté environnement graphique, environnement sonore, on doit dire que graphiquement, c'est quand même très bien. Très bien. C'est entre EverQuest et Anarchy Online? Je dirais même que ce n'est pas loin d'Anarchy Online. Anarchy Online était plus joli, mais il ne fonctionnait pas bien. Donc, je pourrais dire que c'est le plus beau jeu massivement en ligne qui fonctionne bien. OK. D'accord. Très important que ça fonctionne. Oui. Mais le son, on doit dire qu'ils ont sacrifié pas mal ça. Exact. Le seul point négatif, en fait, il y a deux points négatifs à Dark Age of Camelot. Il y a la musique qui est peu présente, seulement durant les combats dans les villes, et les sons qui sont un peu moyens. Combien ça coûte pour jouer chaque mois? C'est 13,95 $ US, mais je sais qu'il y a des forfaits. Si on le prend pour six mois, ça va coûter 10 $ US, je crois. Il y en a qui disent que c'est cher, mais regardez, ça coûte moins cher que d'aller jouer au tag ball ou des trucs comme ça. Exact. Du paintball. On va maintenant parler d'un autre jeu qui est déjà sorti sur PlayStation 2, qui s'appelle Red Faction. Et là, on l'a sur PC. C'est essentiellement la même chose ici. Donc, on a le même genre de scénario. Tout à fait. Quelles sont les différences à ce moment-là? Pour les différences, on pourrait dire au niveau graphique. Évidemment, on peut mettre des résolutions évoluées, donc jusqu'à 1280 par 1024 sans problème. Donc, c'est plus joli. Ensuite, c'est plus fluide un petit peu que sur la version PlayStation 2. Si vous êtes équipé d'une bonne carte vidéo, évidemment, ça va être encore plus joli. Puis, aussi, il y a un mode multijoueur qui a été intégré dans Red Faction. Est-ce que ça fonctionne bien ce moment-là? Qu'est-ce qu'on retrouve comme style de jeu? Deathmatch? Deathmatch, capture de flac, c'est très standard. Ce qui est intéressant dans Red Faction, mais on l'a déjà dit sur la version PlayStation 2, c'est le géomod qui permet de détruire les murs. Donc, dans un mode multijoueur, ça peut être intéressant parfois pour se faire une cachette ou quoi que ça soit. Parce que les gens qui ont développé Red Faction, dont Volition, ont dit très faux et très haut et très fort que ça va être un jeu révolutionnaire, mais ce n'est peut-être pas la révolution qu'on attendait. C'est un bon jeu à Half-Life, mais ça ne révolutionne pas autant qu'Half-Life. Non, pas du tout aussi. Les amateurs de Half-Life vont sûrement aimer ce jeu-là. Ça va les occuper une semaine ou peut-être deux. La campagne est quand même assez courte. Mais c'est quand même un jeu intéressant à se mettre sur le plat-là. Oui, c'est sûr qu'il n'y en a pas tant que ça qui sortent sur PC à ce temps-ci d'année. Donc, ça peut être intéressant. Oui. On va en même temps vous parler de l'Xbox. Alors, Philippe, ici que d'autres personnes de mon équipe, François Lemay, Frédéric Dubois et Luc Fortin, on s'est rendu à Montréal aujourd'hui voir l'Xbox. On a rencontré Seamus Blackley, qui est le directeur technologique qui a travaillé sur l'équipe de développement de l'Xbox. On a fait une entrevue qu'on vous présentera dans les prochaines semaines, le temps de la traduire, parce qu'on est arrivé ici deux ou trois heures avant de commencer cette émission. On va quand même vous présenter des images des premiers jeux qu'on a pu essayer. On avait une heure uniquement avec Seamus Blackley et l'Xbox. Ça a été plus ou moins contrôlé cette heure-là. Alors, on va d'abord parler, je crois, d'un des premiers jeux qu'on a essayé, c'est Dead Arrive 3. Dès qu'on a vu ce jeu-là sur la grosse télé à haute définition, il faut le préciser, parce que c'était toute une télévision qu'on avait là avec un système de son Dolby Surround. Impressionnant, les premiers mots. C'est très beau. Je dirais qu'on est tombé à terre tellement c'était beau. Ça dépasse tout ce qu'on a vu sur PlayStation 2. en frais de jeux de combat. C'est ça, je dirais, qui est le plus impressionnant. Les contrôles répondent immédiatement. Les environnements sont vastes. Je dirais que c'est ça qui est différent de ce qu'on a vu sur PlayStation 2. Au lieu d'avoir un environnement fermé, c'est possible de tomber dans des nouveaux environnements, sortir des bâtisses, se promener dans les forêts. C'est beaucoup plus grand. À ce moment-là, les combats vont durer un peu plus longtemps. Oui. On essaie avec la manette de jouer. Finalement, cette manette-là, bon, ça tient bien. Dans la main, on s'habitue. Ça ressemble beaucoup à la Dreamcast, dans le fond. Oui, c'est presque comme la manette de la Dreamcast. Les boutons ne sont pas positionnés exactement de la même façon. Mais je dirais qu'après quelques heures, tous les joueurs vont se retrouver et vont s'habituer. Les boutons sont suffisamment grands, bien placés. Ils répondent bien. Donc, 2$ F3. On a vu des images sur l'écran, au définition. Là, c'est plus des images que vous allez voir quand vous allez voir votre télévision à la maison. Donc, un petit peu moins beau, mais quand même. Oui, c'est très beau. C'est fluide et c'est un jeu qui va impressionner beaucoup les amateurs de ce genre-là. C'est sûr, parce qu'au lancement, dans le fond, une console a besoin d'avoir trois gros titres pour être certain d'avoir un gros succès. Ça en est un. Ça en est un. Et l'autre, lui, on est à terre. On est très contents d'avoir vu ce titre-là. C'est Allo. Alors, Allo, Frédéric, je vois qu'il a l'air très content de vouloir être jaloux de ne pas être venu aujourd'hui. J'aurais bien aimé savoir ça. Parce qu'Allo, on l'a regardé. C'est un jeu de... Au lieu de dire un FPS pour First Person Shooter, on a trouvé une bonne expression, First Person Story. Alors, un jeu d'action. Aventure, histoire. Je dirais que c'est un peu dans le genre de Metal Gear Solid dans le sens que c'est monolithique, c'est immense. C'est un jeu qui va développer un nouveau genre en lui-même. On n'a pas eu le temps beaucoup de voir et de jouer ce jeu-là. On n'a pas eu l'occasion même de jouer lui-même. Mais ce qu'on a vu nous a beaucoup impressionnés. Même si c'était un niveau de nuit avec pas beaucoup de détails à l'horizon et des environnements quand même assez... Bien, mais regardez, bon, qualité, graphique, détails. Oui, on voit ici, bon, les textures ici et là. Mais après ça, quand l'action a commencé, vous allez voir en quelques instants, le sniping, par exemple, on arrive avec la vision de nuit. Le petit effet de flou autour du réticule, c'est toute beauté. Et après ça, ça démarre. Je dirais, ce qui va différencier ce jeu-là, c'est le travail d'équipe et l'intelligence artificielle à quel point ils ont travaillé pour que les membres de votre équipe travaillent avec vous. Et vous aussi, vous voulez travailler avec les gens de votre équipe. Et ça va d'ailleurs être une des forces du jeu multijoueur quand ça va être disponible. C'est qu'on va pouvoir jouer à... J'ai l'impression jusqu'à 32 joueurs. C'est ce qu'on nous a annoncé. Alors, sur Internet, ça risque d'être très intéressant. Oui, la stratégie Internet n'a pas encore été dévoilée, précisée. Ça ne viendra pas dans les prochains mois. Alors, attendez-vous à ce qu'on ait des nouvelles de ce côté-là. Mais Halo, un peu comme Red Faction, on va embarquer dans des véhicules. Alors, ça va être vraiment un jeu majeur. On va rentrer plus dans les véhicules dans Halo que dans Red Faction. On va utiliser beaucoup plus ça. Vraiment, là, ça, c'est très impressionnant. Un autre gros titre. Effectivement. Ensuite, un autre pour les amateurs de course. Project Gotham Racing. Là, je dois dire le nom. Il y aurait peut-être dû retravailler ça parce que ça n'a pas du tout l'air de Gotham, la ville de Batman. Mais ce n'est pas du tout ça qu'ils voulaient faire. Alors, c'est la suite, si on veut, ou le remix de Metropolis Street Racer qui est partout sur la Dreamcast. Et j'allais voir, là, côté graphique, il n'y a pas grand jeu de course qui accote ça. Le Gran Turismo ne peut pas aller se rhabiller parce que c'est quand même semblant. Non, pas du tout. C'est dans le même genre. Je dirais qu'ils ont chacun leur force. C'est beau dans un genre différent. Je dirais que les voitures dans Gran Turismo sont plus parfaites encore. Mais je dirais que dans ce jeu-ci, on va retravailler beaucoup plus pour avoir des environnements variés et grands, beaux. Ah oui. Vous allez voir, là, la qualité des environnements est énorme. Bon, pardonnez ici notre style de conduite. Évidemment, on commençait à s'initier avec la manette. Pour ce jeu-là, moi, j'ai beaucoup joué à Metropolis Street Racer. Je peux vous dire que j'ai un petit peu de difficulté à m'habituer à la manette de la Xbox. Mais, 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 attendez quelques semaines. Quand vous allez avoir dans la main cette manette-là, elle est bien conçue. Surtout pour Allo, j'y reviens parce qu'étant donné qu'on a le bouton, le stick analogique à droite et le numérique à gauche pour faire du strafing, les gens vont s'y retrouver assez rapidement parce qu'ils ne vous sortiront pas avec la ligne souris au lancement pour jouer de ces jeux-là parce que c'est une console, c'est dans un salon. Alors, la semaine prochaine ou la semaine après, on vous présentera l'entrevue. Vous aurez tous les détails pour la Xbox, les questions que vous avez posées dans le forum. On va y répondre avec Chimus Blackley. Alors, merci d'avoir été là, Frédéric et Philippe. Nous, on se laisse sur d'autres images de ces jeux qu'on a pu essayer aujourd'hui, en particulier Gotham Racing et Allo. Alors, bonne semaine à tous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501